... Vraiment, cette institution de microfinance me fatigue. Je vais demander des renseignements et l'agent de crédit qui m'a reçu me demande un pot de vin pour aider mon dossier à vite aboutir. L'autre fois, c'est ma banque qui m'a prélevé des sous alors que je n'ai plus aucun prêt en cours. Tchou, je vais faire comment maintenant, hein? Ah, mon frère, il ne faut pas faire ton temps. Ils vont te tourner avant fatiguer. Tu peux dire adieu à ton dossier de prêt et à tes sous. Non, ce n'est pas vrai. C'est son droit de se plaindre et de porter plainte. C'est parce que vous ne savez pas où aller pour que votre plainte soit prise en compte et vite que vous parlez comme ça. Et toi, tu connais où il faut aller? Oui, si votre institution ne vous donne pas satisfaction et ne traite pas votre plainte au bout d'un certain temps. Allez directement à l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés à PSF des Bénins. Ils sont à Cotonou, au quartier Vaudier-Centre, dans la rue de la pharmacie Sainte-Foy. Ils reçoivent les plaintes et les traitent dans les plus brefs délais. Appelez le 21 32 66 58 et vous verrez vous-même. Il y a aussi l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers à PBF Bénins que vous pouvez appeler au 21 31 75 14. Eux, ils sont au troisième étage de l'immeuble EcoBank sur l'avenue Stemez. Allez directement là-bas. J'y vais de ce pas. Merci ma soeur. À l'APSFD et à l'APBEF Bénins, vos plaintes nous aident à améliorer nos services. Ceci est un message de la Smart Campaign dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au profit des utilisateurs de services financiers au Bénin. Et à propos, justement, nous recevons M. Virgil Toffodi, d'accord, directeur Mobile Money à MTN Bénin. M. Virgil, bienvenue, bonjour. Bonjour M. Romain, bonjour M. Bagri, bonjour à tous les auditeurs et doutrices de Radio Toffba, bonjour à la famille MTN et bonjour aux étudiateurs de MTN Mobile Money. Dites-nous, qu'est-ce que c'est un mécanisme de recours et quels sont nos objectifs et importantes ? Ok. Et avant tout, je tiens par ma voix à présenter les excuses de la direction générale de MTN, et en particulier de la direction de MTN Mobile Money à tous nos clients par rapport aux perturbations que nous avons connues ces derniers jours suite aux travaux de construction de voies. Je pense que nous essayons de mettre l'objet double pour rétablir la plateforme. Les choses sont entrées dans l'ordre depuis hier, et la plateforme est sous contrôle. Donc les services sont à nouveau disponibles. Donc pour revenir à la question, quels sont... Un mécanisme de recours et quels sont les objectifs et importants ? Ok. Le mécanisme de recours, vous savez, l'une des obligations qu'on fait à tout opérateur des services financiers mobiles, c'est les mécanismes et les voies de recours. C'est-à-dire, toutes les fois que le client a des problèmes, il faut mettre un dispositif qui lui permette de faire un recours ou de faire une réclamation. Et à ce titre, au niveau de MTN Mobile Money, bien au niveau de MTN de façon générale, et pour traiter les plaintes ou les recours de notre client, on a mis un dispositif à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que nous avons un call center, un centre d'appel, le 111, qui aujourd'hui reste disponible avec des ressources, non seulement des ressources pour le GSM, mais des ressources dédiées pour MTN Mobile Money. Aujourd'hui, quand un client a une plainte, il peut appeler le 111 et se faire entendre. Le deuxième mécanisme de recours que nous avons mis, c'est qu'aujourd'hui, nous travaillons avec des parties tièces, avec ce que nous appelons les réseaux marchands, nos agences, nos franchises. À ce niveau, pour tout client qui a une réclamation, il peut s'adresser à nos agences ou à nos franchises, ou également à tout notre réseau marchand, qui eux aussi ont une ligne dédiée pour pouvoir remonter les réclamations. Et après ça, le client peut venir directement à la direction de MTN pour obtenir aussi réparation. Mais est-ce qu'il fait exigence à une structure de transfert d'argent, de mettre en place des mécanismes de recours pour gérer les cas de litige ? Oui, vous savez, et toujours, en vue de protéger les clients des services financiers mobiles, nous avons à peu près six choses qui nous sont demandées. Première chose, assurer la sécurité de la monnaie électronique que nous détenons. La deuxième chose, nous devons donner toute la transparence par rapport aux services que nous financions. Nous devons développer la sécurité et la fiabilité du service. Nous devons protéger les données personnelles. Et enfin, nous devons fournir un dispositif de recours. Parce que, imaginez-vous qu'un client qui a des problèmes lors de l'utilisation de ses services et qui n'a pas de voie de recours. Il s'agit de son argent. Donc, c'est pour ça que la loi nous fait obligation d'avoir un dispositif de recours. Alors, dites-nous, quel est le processus pour soumettre une plainte ? Et quel type de plainte devrait être soumise par le mécanisme de recours ? Ok. Le processus pour soumettre une plainte, pardon. J'ai commencé à dire que nous avons le 111. Ça, c'est le premier niveau de recours. Dès que vous avez un problème, vous avez fait un transfert erroné, vous appelez le 111. Et là, à ce niveau, il y a des ressources qui sont dédiées, qui prennent automatiquement la plainte et qui ont la possibilité d'agir à un premier niveau sur le compte, c'est-à-dire essayer de bloquer la transaction pour que la tierce partie erronée n'ait pas retiré les fonds. Et après ça, l'agent qui vous reçoit vous dit le temps de traitement de cette transaction. Parce qu'après aussi, il faut vérifier. Il arrive que les clients, de façon manière à noter sonnée, disent que la transaction est erronée. Donc, après, il faut vérifier. Donc, il vous dit le temps de traitement de la transaction. Et pendant ce temps, le compte est bloqué. Et une fois qu'on obtient les errements nécessaires pour que la transaction est erronée, on procède à un revestement de la transaction. Ça, c'est le premier niveau de recours. Maintenant, si à ce niveau, vous n'avez pas de satisfaction, vous montez à un deuxième niveau qui est le passage dans l'une de nos agences pour remonter la plainte. Et quand vous n'avez pas de satisfaction, vous montez maintenant au niveau de la direction générale. Alors, dites-nous, si un client a soumis, par exemple, une plainte à une institution et la plainte n'a pas été traitée, qu'est-ce que les clients devraient faire ? Aujourd'hui, si la plainte, si malgré tout ce qu'il fait, la plainte n'est pas traitée, je pense qu'il a deux voies de recours. Nous avons, et il peut saisir les institutions de la justice qui vont nous adresser une réquisition. et là, ils rentrent en possession de ces droits. La procédure mise en place dans ce cadre garantit-elle une transparence ? Oui. Pour nous, nous pensons que tant qu'il reste à faire, on peut continuer à améliorer. Nous sommes ouverts, nous discutons avec toutes les parties prenantes de l'association des consommateurs et l'OCC, qui est l'organe judiciaire qui s'occupe de ces cas. Et non, pensons que s'il y a quelque chose à améliorer, nous sommes ouverts et nous le ferons. Monsieur Baguidi ? Merci beaucoup, Romain. Il me plaît quand même de replacer le concept dans lequel MTN est avec nous ce matin. Nous sommes partis de la protection des clients, des SFD, des systèmes financiers décentralisés, des services financiers décentralisés du moins, où il a été noté un certain nombre de dysfonctionnements, des pratiques qui ne favorisent pas toujours l'usager, des pratiques qui ne sécurisent pas le service dans ce secteur, des pratiques qui ne pourront pas permettre d'atteindre les objectifs visés et par la mise en place de ces différents services-là. Mais aujourd'hui, il a été constaté que, compte tenu de certaines situations comme le braquage, l'insécurité dans le service et le développement de la monnaie électronique, certains services financiers décentralisés ont commencé par contacter avec des opérateurs comme MTN pour le transfert et le dépôt. Donc, on peut demander une requête pour avoir des crédits en termes financiers ou on peut faire des placements via mobile money. Alors, quand on introduit un tel service, c'est vrai, il y a toujours une valeur ajoutée. Et ça permet d'ailleurs, notamment, de sécuriser les transactions financières et de corriger, au niveau macro, le taux de bancarisation. Parce que nos populations ont été chaque fois réticentes. L'utilisation de ces instruments a été perçue comme un luxe. Alors, il y a lieu de les démystifier et de permettre au grand nombre d'avoir accès. Donc, en introduisant ces moyens de transfert d'argent, il y a lieu aussi de sécuriser, de donner des garanties à l'utilisateur. Et étant un opérateur qui a mis en place cette plateforme-là, qui serait exploitée au niveau des microfinances, nous sommes obligés dans notre campagne d'interpeller ces opérateurs-là, de les mettre directement dans la campagne et qu'ils nous disent ce qui se met en place ou bien ce qui est mis en place pour rassurer le consommateur, pour rassurer un service de qualité, pour respecter les normes en la matière. C'est cela qu'il s'agit parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui s'émettent. Il nous arrive, il nous arrive effectivement que déjà, mobile money en termes isolés, dans l'utilisation des services, on a quand même quelques griefs qu'on porte à ces opérateurs-là qui, dans une certaine mesure, essayent d'apporter la réponse. Mais nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Alors, c'est vrai que dans les mécanismes de retour, quand, au dernier chef, on voit la direction et vous n'avez pas de réponse, il a indiqué la voie de judiciaire. Mais je voudrais ajouter qu'avant ça, quand même, on pourrait passer à l'autorité de régulation pour déposer une requête à ce niveau, pour voir si un arbitrage est encore possible à ce niveau-là. Mais au cas où le client ne se sentirait pas rétabli dans ses droits, il a bel et bien le droit d'aller à la justice. C'est vrai que la procédure, elle semble longue, mais si vous n'êtes pas satisfait, les tests ne vous donnent pas le droit d'aller sur ses pistes. Mais il nous arrive, il nous arrive au niveau de mobile money et au niveau des transferts d'argent que vous n'ayez pas sûr. Vous avez aussi proposé votre plateforme à d'autres opérateurs comme Canal+, où on peut faire des abonnements via mobile money. Mais vous payez, mais vous n'êtes pas rétabli, vous n'êtes pas correcté. Mais quand vous interrogez, on dit que mobile money n'a pas encore déposé les sous, c'est pourquoi nous, on ne vous a pas... Qu'est-ce qui se passe à ce niveau ? Ou bien vous allez dans des guichets, vous déposez votre sous, vous le cherchez. Bon, est-ce que c'est un problème de liquidité ? On vous doute toujours, bon, la connexion, la connexion, la connexion ne marche pas. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe à ce niveau ? Il faut rassurer le consommateur pour qu'il puisse aller à ces services-là. Merci, M. Baggedi. Je vais répondre en plusieurs étapes. Première étape, nous avons la plateforme de mobile money elle-même avec ses transactions basiques. Et à ce niveau, pour rassurer les utilisateurs, nous avons fait l'effort de simplifier le parcours. La première des choses. La deuxième des choses, nous demandons aux clients de répéter deux fois le numéro et en ce moment, nous affichons le nom pour être sûr que le client qui a utilisé la transaction est protégé. Ça, c'est en ce qui concerne la plateforme basique. La deuxième chose qu'on a fait aussi à ce niveau, il y a protégé votre code PIN. On l'a dit, on l'a répété, on continue de sensibiliser au-dessus de ça. Le code PIN est la clé de sécurité que nous avons au niveau de l'orientation de ces services. Après, bien sûr, le téléphone en lui-même. Après ça, toujours dans le sens de l'innovation, nous avons commencé à mutualiser nos plateformes pour pouvoir offrir des services un peu plus avancés. Dans le cas de Canal+, que vous venez d'évoquer. Généralement, avec ces partenaires, nous attendons sur des services legal agreements, c'est-à-dire sur des... Je ne sais pas comment le dire en français, c'est que nous attendons sur des SLA qui nous permettent d'offrir des voies de recours au client chaque fois qu'il y a des problèmes. Il arrive, comme c'est la technologie, que les fonds sont envoyés, mais le service n'est pas activé. Effectivement, comme vous le dites, mais rapidement, le client appelle le 111 et nous, nous prenons la requête en compte et nous travaillons avec Canal+, pour que le service soit rétabli. Et parfois, ça prend du temps et vous avez raison à ce sujet. Maintenant, pour finir, nous avons, toujours pour offrir des services un peu plus avancés, nous avons commencé la mutualisation de notre plateforme avec les autres et fournisseurs de services financiers tels que les microfinances. Et avec Alidé et la microfinance Alidé, nous sommes en train de faire une belle expérience de la sous-région pour pouvoir offrir des services vraiment de type avancé, mais toujours en partant sur la base des niveaux de sécurité que nous avons donnés à notre plateforme, qui est, je rappelle encore une fois, le code PIN et la sécurité du code PIN et également le fait d'afficher les noms avant d'effectuer toute relation. Donc, on pense qu'avec ce niveau de sécurité que nous avons mis en place et de bout en bout, on pourra donner des services plus avancés avec des voies de recours. Mais pour finir, et dernièrement, si vous le permettez, vous savez, nous travaillons avec un réseau d'agents. Aujourd'hui, nous avons à peu près 30 000 points d'agents pour toujours dans le souci de rapprocher le service auprès des clients. Et 30 000 réseaux d'agents, on ne le dit pas souvent, c'est 30 000 emplois. Mais également, c'est que quand vous avez des tests parties qui ne sont pas réglementées, un peu comme nous, nous leur faisons obligation de respecter la loi par rapport à ce qui est recommandé et par rapport à la conformité. Et c'est dans ce sens qu'actuellement, nous avons toute une équipe qui est en train de faire une tournée nationale pour sensibler ces agents. Nous le faisons de façon répétée, sensibler ces agents, le faire respecter. Et ce que dit la loi par rapport à la conformité, je pense que... Je vous ai dit que vous êtes satisfait. Oui. Bon, il y a un point quand même une zone d'ombre. Bon, on ne comprend toujours pas. Tout ce qui se met en place là, c'est à quel coût aussi ? Parce que là, là, on ne nous dit pas qu'est-ce que le client fait. Il y a... La loi nous recommande, la banque centrale nous recommande que pour la transparence dans les services financiers. Donc chaque fois que vous effectuez une transparence, une transaction financière, remarquez très bien, il y a un reçu électronique, une notification qui vient et dans cette notification, il est toujours demandé de mettre le coût de la transaction. Le coût, si vous faites attention, c'est que généralement, les clients ne font pas attention dans la notification qui vient, le coût de la transaction est toujours marqué. Si c'est un transfert de personne à personne, vous allez bien voir que c'est marqué 100 francs. Si c'est un retrait, vous allez bien voir que voilà le montant qu'on va prélever. Et même dans notre réseau d'agents, on affiche toutes ces conditions. On demande à nos tenanciers de point de vente d'afficher toutes ces conditions pour que le client puisse avoir l'information de toute transparence. Entre les CSE avec qui vous avez contraté, comme Alidé par exemple, Carlin+, dans cette opération de transaction, qui supporte le coût ? Qui supporte le coût ? Ça dépend. Il y a plusieurs business models. Et avec Alidé par exemple, le client supporte le coût de ce que nous appelons le prochain pool. Dans les deux sens. Dans les deux sens, le client supporte le coût. Et ce coût n'est rien d'autre équivalent que les frais de transport pour aller dans l'agence pour aller faire la transaction. On lui évite les frais de transport et on réduit le coût de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a son agence à 2 mètres de lui-là. Comment vous pouvez évaluer le coût de transport en ce moment-là ? C'est impacté sur le coût de transaction. Donc, ça vous demandez aussi. Quand nous parlons de transparence, quand nous parlons de fraude, c'est assez nouveau. Il y a lieu de donner toutes ces informations afin que le client sache ce à quoi il a... Parce que là, on est dans un autre système de crédit où le coût, ça doit s'ajouter sur le taux d'intérêt. Par exemple, le client, quand il va faire ses calculs, ce crédit-là, il revient à combien ? Donc, on doit pouvoir savoir ce qui va supporter une partie par l'autre opérateur et une partie par le client. C'est le départ que nous, au niveau des consommateurs, nous aurons à faire pour que le client ne soit pas obligé de supporter la chasse. Parce qu'il n'a pas demandé ce service, c'est une innovation du promoteur de microfinance. Il revient en grande partie quand même de supporter le grand coût. Donc, cette campagne dont nous parlons va continuer, je crois que samedi, vous allez nous envoyer quelqu'un pour expliquer tout ça en langue fond. Et nous allons sûrement vous recevoir sur le cadre de transparence dans le secteur. Transparence et fraude avec la permission de Romain, bien entendu. Et tout ça dans le cadre de cette campagne que nous sommes en train de mener. M. Vigile, nous nous avons dit je rappelle que vous êtes le directeur de Mouaimouni à MdMine. Merci beaucoup pour votre temps accordé. Merci à Radio-Tokba pour tout ce que vous faites dans le cadre de la sensibilisation et de la sensibilisation des clients par rapport au service financier mobile. Merci à M. Bagudi et merci à tout de suite de Radio-Tokba. Bon vent. Merci. Et à bientôt. Les bons plans, les bonnes adresses. Profitez maintenant des opportunités. Profitez maintenant des opportunités. Viva Mateco met à la disposition du grand public du riz bio d'abondance Mateco 100% naturel. Ce riz qui est produit dans des conditions biologiques selon les normes SPG et sans engrais chimiques, sans herbicides, sans pesticides dans le but de préserver la santé des populations. Plus appétissant et plus doux qu'un riz ordinaire, le riz bio Mateco est très économique et non collant avec un parfum naturel. Il est capable de résister au-delà de trois jours après cuisson sans être chauffé. Ce riz vous apporte santé, force, vitalité et vous procure puissance et bien-être. Viva Mateco dispose également du riz étuvé triplement plus riche que le riz blanc très bon pour les diabétiques et les personnes du troisième âge. Point de vente à Cotonou, à Radio-Tocoua, à Zongo, rue après la rue BOA en quittant Maro Militaire, au supermarché Franprix et Monsinaï à Kadiaoun, au supermarché Monotex à Vedocor et Kadiaoun au 95-32-2020, au supermarché à Silameou à Saint-Michel, au 94-95-14-10, au supermarché Le Progrès à Jéricho après la station de Venon en quittant la BIBE au 95-44-76-67, au centre Label-Bénin à Jéricho à Alimant-Saint à Ganry au 97-47-63-10, à Vihutu à Dekungbe au 97-77-17-21, à Maison Akilandé à Kendounou au 97-48-80-52, à Amap à Aibatin en face de la pharmacie Fidjroset au 97-73-36-87, à World Markets à Agla à Deuxième pont au 6108-84-84, à GF Supermarché à Agla premier pont à Benemarché à Ibatin à Menotin à Kwakpa et Dekungbe à la boutique Jinukun à Segbeya au 95-80-87-12, à la Superette Le Relais à Akwakpa City Vieux Nouvelle vont avant le Carrefour Tourne et Motors à Abome Calavi au supermarché à Zima au supermarché le Nil en face de la pharmacie à Arconville au supermarché du pont à Calavi à Arconville à Porto Novo au supermarché La Championne Infoline 67-43-83-83 Consommez du riz bio d'abondance Matéco c'est plus de vie dans votre vie Expression libre Expression libre Le débat matinal sur la caravane du matin Un pays une même nation une équipe de football les écureuils seniors entrent en compétition ce mardi 25 juin 2019 à Ismaila en Égypte à 21h heure de Cotonou En effet les écureuils du Bénin rencontrent aujourd'hui les Black Stars du Ghana pour le premier match de poules chacun aujourd'hui pas de sujet autre que notre mobilisation collective autour de notre sélection nationale pour la pousser à la victoire oui impossible n'est pas béninois et nos 23 ambassadeurs ont besoin de notre soutien en acte et même en esprit pour aller le plus loin possible dans cette coupe d'Afrique des Nations de football senior Égypte 2019 ici ce sera la libre antenne nos lignes seront ouvertes bien sûr pour des appels de soutien et de politique comme on dit en anglais game is over à vous l'antenne mais à tout seigneur tout honneur la prise de parole commence par nos inconditionnels débattés monsieur Adrien Moussou bonjour Romain bonjour aux amis auditeurs et auditrices bonjour en particulier aux amis sportifs surtout au fériau du ballon au fériau du football non il faut dire que en tant que Bélinois notre cœur ne peut que battre pour notre pays nous on bien croit que ce soir nos représentants mourront le maillot pour être à la hauteur pour être à la hauteur de la tâche parce qu'effectivement c'est une tâche aller défendre les couleurs nationales qui plus est à l'extérieur vous comprenez bien c'est vrai que le client que nous avons en face n'est pas n'importe lequel même si bon il se dit que le Ghana l'équipe nationale du Ghana les Black Stars aujourd'hui n'ont plus les mêmes joueurs racés comme avant mais attention la légende parfois essaie d'aurioler ce qu'elle doit aurioler l'influence est là on joue parfois avec il faut beaucoup faire attention c'est vrai que nous aussi nous avons mûri et grandi au niveau de football ce sera vraiment ouvert ce soir mais ce que moi il a souhaité que dans notre défense que les erreurs soient évitées au maximum parce que à moins d'erreurs là dans le bastion défensif on vous fout d'un but donc il faut que nos défenseurs fassent beaucoup attention parce que ça va se jouer également à ce niveau là ça va se jouer à ce niveau là et quoi qu'on dise nombre de joueurs ghanéens qui seront face aux écrits ce soir bon ont légèrement quelques expériences que d'autres bon je ne parle pas notamment André Ayou et Samouadjian ces seignons quand même à l'instudiant de l'équipe les mouniers et autres mais il y a quelques-uns qui pourraient pêcher par naïveté par manque de maturité donc il va falloir faire beaucoup attention ce soir donc du courage et bonne chance aux écureuils Vous pouvez nous appeler au 21 31 88 62 et au 21 31 88 63 c'est que c'est deux numéros qui marchent appelez-nous libre antenne à vous en tout cas pronostiquez accompagnons poussons les écureuils à la victoire Madame Ivana Dubéco bonjour Oui bonjour Romain Chouki bonjour le studio bonjour tous les écureuils du Bénin mais voilà c'est pour le Bénin un grand jour on est sur le chemin on est sur le chemin et tous ces écureuils aujourd'hui vraiment ce 12ème écureuil ne manque pas à notre équipe nationale à notre victoire notre cœur est omniprésent voilà nous sommes en évocation pour qu'ils aient vraiment la baraka aujourd'hui et que on puisse encore faire un pas de plus c'est possible il ne faut pas l'oublier et merci monsieur Amosso a donné de très bons conseils de toute façon c'est son domaine le reportage sportif et tant mieux voilà donc j'espère que ce n'est pas de tomber dans les oreilles de sourds il est toujours temps d'ajuster jusqu'à la dernière minute il ne faut jamais abandonner et donc pour être meilleur ça a un prix et je suis sûr qu'ils vont qu'ils vont décrocher ce prix là Madame Pascaline Missimou depuis Bégamé bonjour bonjour le studio oui nous vous écoutons les écureuils battront les blagues dans 2 1 par la grâce de Dieu au nom des mâmes de nos ancêtres et aux ancêtres tout le peuple bégis en faveur du Bénin merci beaucoup très bonne journée M. Jean Ruenpey bonjour bonjour ce que je sais le Bénin joue devant le Ghana toujours sans complexe vous serez surpris ce soir merci beaucoup vous ne portez pas vous ne portez pas vous ne portez pas c'est pas grave c'est la victoire je crois que c'est vrai que les 11 écureuils seront alignés c'est ça aujourd'hui mais quand vous voyez le match qu'ils ont négocié ici contre le Togo on peut être rassuré et puis au niveau au niveau de la condition physique aussi j'ai vu qu'ils ont constaté du moins que nos écureuils ils ont été bien tonifiés ils ont été bien tonifiés et je les ai vus très 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 rassurés les matchs de préparation quand moi je fais une comparaison entre le match qui a été joué contre la Mauritanie par exemple et le retard entre la Mauritanie et le Mali vous convenez avec moi que quand vous comparez les deux scores le Bénin est presque au même niveau que le Mali aujourd'hui vous savez le Mali est une très grande grande équipe en termes de scores donc moi je suis en tout cas par rapport au Ghana comme l'a dit monsieur Koumpe on a beaucoup beaucoup joué contre le Ghana mais le plus souvent c'est très serré mais cette fois-ci c'est le jour du Bénin il n'y a rien à faire je crois que nous allons tirer notre épingle pour en pocher ces trois points là Victorin Kounou Kounou bonjour bonjour nous vous écoutons et c'est Mathieu je vais aussi prendre ah oui le ballon est rond pour tout le monde ils sont en face des garçons comme eux ils ne peuvent jouer contre le Bénin je vous assure moi j'ai dit en plus ce matin le Bénin battra le Ghana contre eux de Kham ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont en face des gens comme eux-mêmes ils ont le suivi tout le Bénin derrière tout le Bénin au Ghana ils n'ont qu'à savoir tout le Bénin au Ghana en Egypte en Egypte ils n'ont qu'à savoir ça et avoir le moral pronostic pronostic je prie beaucoup pour eux bonne journée bonne journée à vous aussi le Bénin à la victoire tout simplement da Reymandou à Akonka bonjour bonjour monsieur Choki comment allez-vous ? très bien merci et vous-même ? je vais bien par la grâce de Dieu d'accord nous vous écoutons bon nous nous étions chez le Toulibas de Goudoumé hier on a fait vous serez surpris ah oui va battre les Black Stars ces étoiles noires-là ne vont pas prier devant la sécurité ce soir je vous le juge 2-1 en faveur du Bénin merci lui qui va attirer il n'a qu'à dire qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit mais c'est le but dis-moi n'a pas peur bonne journée très bonne journée monsieur Kormla à Dossou bonjour bonjour nous vous écoutons bon moi je dis que le Bénin va battre 2-1 en tout cas 2-1 merci c'est noté oui monsieur Adrien Boussou oui c'est normal la fibre patriotique est dedans vous comprenez bien que tous ceux-là qui ont appelé ont pronostiqué que le Bénin battra le canard bon l'heure du match sera l'heure de vérité les uns et les autres mourront le maillot tous est-il que bon les blacksters du Ghana également ne resteront pas sans rien faire sans réagir donc le match sera serré ce soir certes sera serré c'est vrai que mon coeur bat pour les écrits du Bénin mais attention les Gagnés également accueillent pouvoir également avoir des ressources pour tenir donc l'autre soit que la chance soit d'autre côté que je donne la victoire mais je sais que ça ne sera pas aisé monsieur Kossakor bonjour bonjour l'adresse j'appelle pour pronostiquer dans les 15 premières minutes de venir à la mer son premier et unique de la partie 1-0 d'accord donc vous pronostiquez 1-0 en faveur du Bénin dans les 15 premières minutes super merci beaucoup Pépé Atui bonjour oui bonjour monsieur Jocky bonjour tout le monde bonjour bonjour c'est un silence pas de panique j'espère quand même faire confiance à nos vaillants surtout aux jeunes comme M.C on l'a dit ils n'y étaient pas mais les jeunes ont quand même démontré quelque chose donc je vous le promet je vous le promet ça sera le même score contre la Guinée 1-0 merci merci Pépé oui M.Bagli non moi je crois que au delà au delà du patriotisme c'est que on a on a eu quand même la preuve que nos écureuils ont mûri avec l'entraîneur qui les a beaucoup beaucoup formatés donc ce n'est pas un soutien pour un soutien non et vous je note aussi que vous n'aurez pas fait ce clin d'oeil ce matin que ça pourrait être un petit péché la réaction des auditeurs m'a beaucoup plu ça veut dire que tout le monde est prêt tout le monde est galvanisé et nos chances seront tous portées vers l'Egypte ce matin pour les accompagner et les autres nations quand même n'ont pas deux têtes c'est les deux jambes et la seule tête que nous allons aussi utiliser aujourd'hui pour quand même montrer que nous sommes nous avons vraiment changé nous avons mûri nous avons grandi et le football Bénin Noir aussi pourquoi pas donc je souhaite plein succès à nos écureuils et en toute honnêteté je sais qu'ils sont de moins en moins complexés désormais et il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'on les supprime ce matin c'est vrai le Ghana qui vous dit que le Bénin aussi n'est pas une grande équipe non il y a quelques et vous sa compétition il n'y a plus de petite équipe il n'y en a même plus il n'y en a même plus c'est parce qu'on a c'est vrai on n'a pas beaucoup de stars dans les grandes équipes mais vous pouvez une équipe comme l'équipe d'Egypte pendant longtemps ils n'ont pas eu des joueurs à l'international mais l'Egypte a toujours bien joué alors moi je suis très 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 confiant tout le monde met la mère la patte en tout cas tout le monde est mobilisé pour accompagner les écureuils du Bénin Moël Bénin avec sa tête le président Jacques a dit soutien également les écureuils le mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin demande à tout le peuple béninois de pousser la décureuil à la victoire monsieur Barnabé Ayosso bonjour oui bonjour cher journaliste Romain Choky nous vous écoutons vraiment d'abord mon cœur bat pour le Bénin puisque je suis béninois oui et moi je n'ai pas peur je sais que le match que les béninois réalisés contre l'Algérie 10 contre 11 pendant plus de 40 minutes me rassure déjà j'ai encore visualisé le match hier et je sais que le staff technique a préparé le match tel que ça doit être préparé et moi je dis 1-0 ce soir but de Steve Moumi 1-0 but de Steve Moumi c'est fini merci monsieur Narcisse Colonnou bonjour bonjour je dis bonjour à tout le plateau et notamment à mon collègue Vagédiki qui est sur le plateau avec vous bonjour je voudrais pronostiquer et dire que Bénin va gagner 1-0 d'accord et puis le corps de tous les béninois est un ministre pour voir la victoire merci beaucoup monsieur Narcisse Colonnou monsieur Dazundi bonjour bonjour le plateau oui ce matin ça va merci et vous même moi je suis le plateau j'écurie à 100% j'ai rêvé j'ai vu que le match sera difficile mais ce sera un match nul d'accord merci merci et bonne journée à vous oui monsieur Narcisse oui il faut dire que chacun y va avec son pronostic nous attendons impatiemment si nous étions les organisateurs en chef de la compétition nous devraient souhaiter qu'on qu'on ramena l'heure du match déjà à 16h18 c'est que nous périfions tes patiences à se dérouler le match mais nous allons garder notre malin c'est la 21h hors de Godonou tout simplement donc vivement je trouve que l'heure est bien choisie d'ailleurs ça va permettre à tous les fonctionnaires à tous les travailleurs de rentrer tranquillement à la maison l'heure m'arrange beaucoup non mais je comprends ce que monsieur il est pressé il est pressé de suivre le match en fait c'est ça attention je ne vais pas presser c'est 90 minutes et oui et surtout s'il est des jeux nous avons l'habitude de dire que tel joueur a confondu vitesse et précipitation donc il faut que cet après-midi ce soir les écrits jouent avec élégance que j'entends par là élégance sérénité maîtrise la maîtrise du soir parce que ça va se jouer également sur ce plan psychologique là c'est ça un plan tactico-psychologique où à ne pas jouer avec la maîtrise la sérénité qu'il faut sur l'air du jeu il doit se dire peu pour qu'il soit ébranlé absolument pas des attaques ou des banderilles du côté de l'équipe de Blackstar du Ghana donc il va falloir que l'entraîneur leur prudique ces conseils là qu'ils jouent avec maîtrise sérénité parce que depuis un certain temps comme l'avons dit et M. Bagdela l'a répété les écrits des Orbanes jouent ça complexe quelle que soit l'équipe qu'ils ont en face mais attention maîtrise sérénité pour que le tout puisse être joué preuve que nous avons en tout cas des auditeurs qui nous suivent des béninois de la diaspora qui nous suivent en tout cas au-delà de nos frontières c'est-à-dire que sur les 3w.radiotokwa.info M. Henry Bosco nous écoute en ce moment il nous appelle là depuis l'Allemagne bonjour bonjour le studio j'allais dire guten tag guten tag my brother wie geht es dir alles ok allo alles ok oui c'est ça c'est déjà ça danke danke j'appelle juste pour pronostiquer il est bien il est bien bien prêt que le Ghana est un grand équipe mais comme M. Pagedi vient de le de le dire on n'est pas grand pour être toujours grand les petits sont appelés à être dans un jour alors là aujourd'hui c'est aujourd'hui il aura un petit but seulement un tout petit but à la 79ème minute parce que le match sera très 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 serré sera très serré attention à vous pronostiquez pour le il aura un petit but des béninois et c'est ça qui nous amène les trois points non non pour rigoler M. Henri Bosco est-ce que ce but là ne vous fera pas perdre votre épouse parce que votre épouse est gagné c'est un point de vue c'est un point de vue c'est un point de vue qui a été prise qui a été prise par le gouvernement pour permettre à beaucoup de spectateurs d'y être parce que sur le terrain on verra en majorité les supporters ghanais les supporters béninois puisque quand vous avez suivi les autres matchs il n'y a pas beaucoup de sorties au niveau des égyptiens donc pour le douzième spectateur j'espère qu'il y a une forte mobilisation de l'autre côté aussi en tout cas notre esprit est avec eux et ajoutez à ceux qui ont fait le déplacement ça va peser l'eau dans la balance je crois que le Bénin pourra tirer son éprime tout ce que nous allons faire en tout cas c'est que tout le monde doit s'arranger pour être en maillot jaune d'accord en maillot en casquette t-shirt jaune ce qui est disponible d'ailleurs ici à la boutique à Yotopa passer massivant cette matinée déjà vous achetez vos t-shirts vos maillots avec les figies les écureuils du Bénin oui bien sûr pour n'est-ce pas donc vous rendre sur les lieux que ce soit les places publiques et que ce soit également en famille à la maison et pour suivre ça entre collègues entre amis autour d'un d'une bouteille de fin d'accord le lieu indiqué c'est aussi Afrika Lond Afifadira tout simplement avec les fanzone on peut se rendre là-bas c'est gratuit d'accord en tout cas pour la rencontre entre le Bénin et le Ghana et le Blas du Ghana on va se retrouver en famille entre collègues là-bas et pouvoir vivre de bons moments de football c'est cela messieurs dames merci de nous avoir suivis c'est fini chacun a pronostiqué notre cœur bas pour les écureuils du Bénin tous ensemble poussons les nôtres à la victoire et au nom du bureau politique national et de tous les militants de Mouel Bénin j'ai une pensée spéciale à notre équipe nationale senior de football et ça c'est un message du président d'accord du parti Mouel Bénin M. Jacques Ayadi d'accord en ce moment où elle prend part à la grande messe du football continental en Égypte Mouel Bénin reste mobilisé à ses côtés et exhorte tous les Béninois à faire le même pour pousser nos 23 ambassadeurs en Égypte à se révéler à cette occasion pour révéler au monde entier le pays de Béanzin de Tofa de Biogera et de Akaba vive Kabakaba pardon Kabakaba vive les écureuils vive le Bénin et que les manes de nos ancêtres vous accompagnent pour aller le plus loin possible dans cette compétition continentale Jacques Ayadi a signé ce message c'est fini M. et M. à demain Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada